Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de design et de marketing et on va voir ensemble si ces deux sont liés ou s'il faut les garder séparés. Alex, je ne t'en dis pas plus, c'est parti. Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, je voulais te partager un état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai trouvé un article de blog sur Internet qui se trouve sur designinnovation.be donc c'est un site belge et je voulais te présenter ça pour te partager ma manière de voir les choses par rapport au design et au marketing car est-ce que moi je me demande si le design et le marketing ne doivent pas être combinés. Je pense que c'est quelque chose qui est en marge depuis quelques années mais je voulais en faire une vidéo pour parler sur le sujet, pour partager avec toi mon point de vue et de voir aussi qu'est-ce que toi tu en penses parce que c'est vrai que nous en tant que designer, web designer, graphiste, créatif, on a bien sûr beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, on aime bien être super créatif mais au final quand il s'agit de création de site Internet, aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a, il faut bien se différencier, jouer sur le copywriting, jouer sur le design et de ce fait-là, on va toucher au marketing bien évidemment parce que faire un beau site qui ne convertit pas, qui ne fonctionne pas, si c'est pour présenter des œuvres d'art, des beaux événements où il n'y a pas vraiment un intérêt derrière, donc imaginons qu'on veut juste partager une belle création, mais évidemment que c'est d'être super beau, pas spécialement axé sur la vente ou sur la conversion, donc ça peut être vraiment une superbe expérience pour visiter, j'adore d'ailleurs scroller, puis tu passes à gauche, à droite, c'est vraiment très chouette, c'est de superbes expériences, mais quand il s'agit de business, quand il s'agit de faire un site pour une entreprise qui a besoin de faire du chiffre d'affaires, d'avoir plus de visites, de vendre, etc., il faut penser, je pense, que le design doit se combiner avec le marketing et donc ça rejoint totalement l'article que j'ai trouvé ici qui date quand même de 2016, donc ça date un peu, mais je trouve qu'il est encore tout à fait à l'ordre du jour, tout à fait correct, je t'invite à le lire sur designinnovation.be, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais il parle de ces points-là, il parle du fait que le design doit se lier au marketing pour que finalement l'expérience utilisateur soit la plus optimale possible, et répondant aussi à la demande de ses utilisateurs pour qu'au final, le site soit aussi bien beau que fonctionnel, et je pense que ça c'est important, c'est que parfois nous en tant que créatifs, on pense peut-être trop au design et pas au côté marketing, mais au final, quand on veut un site internet, ce n'est pas juste une carte de visite, ce n'est pas juste un site vitrine où on va comme ça montrer des choses, sinon aujourd'hui, à quoi bon d'avoir un site vitrine, alors qu'aujourd'hui avec le digital, ça peut remplacer un commercial sur la route, ça peut être un bon moyen pour partager des infos avec un blog, amener du trafic, donner des conseils, attirer les gens à remplir un questionnaire, bref, le site doit être vraiment un outil, c'est pour ça que moi en général, j'utilise le site comme un outil, et j'adore lier le côté marketing au design, et je pense que c'est important d'avoir ce point de vue-là aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'au départ, on n'y pense pas tout de suite, donc je voulais te partager ça, voir un peu ce que tu en pensais aussi, parce que ça m'intéresserait bien de savoir comment toi tu vois les choses, parce que moi évidemment, j'ai un point de vue, mais c'est peut-être pas le tien, et je l'accepte à 100%, tu me partages, et puis on peut démarrer une conversation, mais donc moi je suis clairement axé pour les prochaines années, les prochaines vidéos, à toujours t'inclure des petits tips marketing, sans être trop dans l'exagération, parce que je n'aime pas le marketing abusif, où on te demande à 36 000 fois d'être notifié, ou de donner ton adresse e-mail, j'en fais également sur le site, donc c'est clair que j'en fais aussi, mais il faut rester soft, il faut rester léger, ça doit être agréable, au final, ce n'est pas comme si tu rentrais dans un magasin, que tu étais obligé d'acheter, tu peux rentrer dans le magasin, découvrir ce qu'il y a, et puis tu passes ton chemin, et peut-être qu'une semaine, deux semaines après, tu vas repenser à ce site internet, et tu vas revenir, tu vas retrouver ce que tu avais trouvé, peut-être la première fois, mais que tu n'aies pas passé à l'action, et là il suffit que le bouton soit bien placé, pour cliquer dessus, prendre un rendez-vous, remplir un devis, remplir un questionnaire, tel j'ai un lien e-book, bref n'importe, c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses, donc voilà, n'hésite pas à cliquer sur le lien, aller voir l'article en question, je pense que c'est intéressant, ça va ouvrir l'esprit, ça va donner des idées, voilà je voulais te partager ça aujourd'hui dans cette vidéo, si tu as des questions, des suggestions, ça ce n'est pas dans les commentaires, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, allez salut, ciao !